Hello c'est Zyl et bienvenue sur ma chaîne, nous sommes le 18 décembre 2022, peut-être que cet après-midi vous avez comme moi regardé le match, en tout cas j'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vais tout de suite ouvrir la case numéro 18. Que se cache-t-il derrière cette case ? Est-ce que ça va créer la surprise ? Il y avait déjà eu une surprise dans la vidéo précédente ? Eh bien non, nous avons un seul papier et je vais vous présenter le goodies. Le goodies il s'agit en fait d'une clé USB et en fait c'est de la musique, j'ai été voir un concert de Neco Light Orchestra, c'était vraiment très sympa, c'était sur Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Game of Thrones. Et c'était vraiment très très intéressant, j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai acheté ça en fait, donc vous avez le dessin et la carte derrière avec les musiques enregistrées en studio. Donc je ne l'ai pas encore écouté en studio mais le concert était vraiment très très sympa. Et nous allons découvrir qui est sur ce papier, il s'agit de Geek Power. La parole est à vous ! Et bonjour à tous, c'est une nouvelle journée dans le calendrier de l'Avent de Cézil et aujourd'hui c'est Fletch de la communauté Geek Power. Geek Power, c'est un site internet qui parle de tout ce qui est geek et de jeux de rôle. C'est aussi une chaîne qui est principalement consacrée aux jeux de rôle où on fait de l'actu rôleiste toutes les semaines, le lundi à 21h. Voilà, et c'est disponible en replay. On fait de temps en temps des actuelles play et on essaye de soutenir en fait l'évolution du jeu de rôle en France. Voilà, voilà, donc on est quatre animateurs principaux. Merlin, Freux, Petit Jean et moi-même. Voilà, et puis la communauté qui est le cinquième membre permanent de toutes nos vidéos et on fait découvrir le jeu de rôle. Alors, salut donc, moi c'est Freux de la chaîne Geek Power. Chers amis rollistes, bonsoir, moi c'est Merlin de la chaîne Geek Power, la chaîne YouTube sur laquelle nous produisons régulièrement l'actu du JDR et des chroniques sur le jeu de rôle. En version française ou même parfois en version originale. Salut, moi c'est Petit Jean de la chaîne Geek Power. On fait de l'actualité jeux de rôle, mais je pense que Fletch a déjà présenté la chaîne beaucoup mieux que moi. On fait aussi un blog sur lequel il devrait y avoir et ça, j'en suis un petit peu le premier responsable. Beaucoup plus d'articles sur la bande dessinée et ce genre de médias. Mon pseudo, donc Merlin, qui me provient d'un de mes premiers personnages de jeux de rôle, qui n'a rien à voir avec l'Enchanteur, mais qui était plutôt inspiré du personnage, du fils de Corwin dans le cycle d'ordre. Je suis plutôt volontiers PJ, ce qui n'a rien à voir avec mes initiales, car je crois que j'aime bien me poser les pieds sous la table et puis profiter d'un groupe d'aventuriers ou d'aventurières, d'investigateurs ou d'investigatrices, pardon, pour mener des aventures et puis profiter du travail et de ce que peut nous offrir un MJ. Je maîtrise pas mal également, mais je vous avouerai quand même que c'est quelque chose qui me stresse toujours autant. Même si j'ai derrière moi quelques décennies maintenant de maîtrise jeu de rôle, je pense que j'ai jamais passé le cap de me dire que ça y est, maintenant, je maîtrise mon sujet, mon domaine. Et j'arrive, j'ai du mal vraiment à aborder les tables sans stress, sans inquiétude ou sans me demander comment ça va se passer. Il faut dire que je travaille un petit peu trop mes scénarios également, je suis un peu trop perfectionniste et forcément, ça finit toujours par dérailler, parce que les joueurs et joueurs autour de la table finissent toujours par vous surprendre d'une manière un peu trop extrême. Je suis réputé pourtant être un MJ sadique, alors je tiens ici à dire à mes joueurs qu'en contraire, je suis un MJ plutôt bienveillant et que tout ce que je leur inflige, c'est pour leur bien, voyons. Voilà, c'est pas parce que je décapsule de temps en temps le personnage à une table que je suis forcément un MJ cruel et violent. Je suis plutôt MJ en général, j'apprécie fortement d'être joueur aussi, avec des MJ qui ça me fait rêver, mais j'ai plutôt tendance à maîtriser en général. Et en plus, maintenant, je suis en train de créer mon propre jeu de rôle, Wallowide, dont vous entendrez bientôt parler, probablement. J'aime autant mener que jouer, j'ai jamais eu plus une dominance sur les deux, j'ai pas de soucis, c'est surtout des jeux qui vont m'intéresser plus que d'autres. Certains jeux que je préfère jouer, certains d'autres que je préfère mener. Mon jeu de rôle préféré, c'est un des premiers que j'ai maîtrisé. Vous allez voir que dans mes goûts de jeu de rôle, je reste assez old school. Alors, c'est pas parce que je suis presque un boomer, non, je suis pas un boomer, mais c'est pas parce que j'ai découvert le jeu de rôle dans les années 80 que je suis resté ancré dans cette période-là. Voilà, c'est juste que c'est par manque de temps et la difficulté d'aborder, de jouer autant que je voudrais, et donc de découvrir autant de jeux que je le voudrais. Donc, mes petits chouchous restent les premiers jeux de rôle que j'ai découverts. Donc, le premier en tant qu'MJ reste Warhammer. C'est pour ça que je vous en sors un très bel exemplaire de la première édition. Voilà, même si on en est maintenant à la quatrième, qui est davantage une réimpression qu'une réédition, vraiment. Donc, voilà, c'était des heures et des heures de jeux, de campagnes, de parties improvisées, la campagne impériale, des campagnes personnelles. Et voilà, je pense qu'avec mes premiers copains de l'époque avec qui j'ai commencé le jeu de rôle, on l'a un petit peu retournée dans tous les sens. Mon jeu de rôle préféré, c'est Pandragon. Voilà, ce jeu-là. Pandragon, c'est vraiment mon jeu préféré. Et l'année prochaine, sort la nouvelle version de Pandragon. Ça faisait très longtemps. Mon jeu de rôle préféré, c'est assez compliqué, puisque je change pas mal. J'ai pas mal de jeux que j'aime beaucoup. En général, j'aime beaucoup tout ce qui est ambiance horreur. Si je devais en donner un, là, tout de suite, j'irais sur Vurne. Vurne, c'est beau, en plus. Vous jouez les hommes historiques, moins 45 000. Donc, il y a tout le côté sur Yves, mais il y a le côté aussi société. Jouer en société comme ça. Il y a tout un côté animiste que j'aime beaucoup. On peut y faire pas mal de choses, autant du social, de la diplomatie, plus de l'action, mais aussi de l'ambiance, de l'horreur. C'est un jeu qui est assez protéiforme pour ces côtés-là. Et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un système qui est très simple, qui me rappelle beaucoup celui de Barbarian Plumeria. Un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui a l'avantage d'être illustré par la même personne, Monsieur Roudier. Mon jeu préféré, ben, comment dire ? Il pourrait y en avoir un certain nombre. Je pense que mon préféré restera L5A, le livre des cinq anneaux, qui n'a pas été mon premier jeu de rôle, mais mon deuxième jeu de rôle en matière de maîtrise. C'est l'univers japonisant, ce côté très... très dépaysant. Et puis, après, il y a toute l'histoire autour du code du samouraï, et puis il y a ce côté un peu magique aussi, qui me plaît beaucoup. Mon deuxième jeu de rôle préféré, alors ça, c'est venu beaucoup plus tard, parce que d'abord j'étais joueur, ensuite j'ai découvert l'oeuvre, et ensuite je suis devenu MJ, c'est L'Appel de Cthulhu. Alors, je ne suis pas forcément attaché à L'Appel de Cthulhu de Chaosium, en termes de règles ou d'ambiances que ça restitue, c'est plus par rapport à l'univers et à l'oeuvre de Lovecraft, et l'horreur qui est telle qu'il nous a lieu. Donc là, je vous présente, en fait, L'Appel de Cthulhu de la sixième édition, chez Sans Détour. Édité du temps où, en fait, Sans Détour, c'était encore super bien, il nous offrait plein de belles choses, des nouvelles choses, il y avait de l'enthousiasme, et plein de découvertes. D'ailleurs, la preuve, ce petit exemplaire avait été acheté aux Utopiales, où toute l'équipe était là pour le lancement de l'ouvrage, et tout le monde était là pour signer le livre. Donc voilà, j'ai commencé L'Appel de Cthulhu à le maîtriser sur la sixième édition, et je n'arrête pas, je continue encore, et si tout se passe bien, d'ici la fin de l'année, je devrais terminer la campagne des masques de Nierlethotep en tant qu'EMJ. Une grande délivrance. J'ai découvert le jeu de rôle par les éditions Gallimard, donc il y avait à l'époque déjà Pendragon, mais c'est principalement avant ça, le livre dont vous êtes le héros, il y avait de la pub dedans, et j'ai découvert comme ça. Mon premier jeu de rôle, par contre, ça a été Star Wars, et ils sont tous là-haut. Et ça, c'est grâce à Star Wars que j'ai commencé le JDR. J'ai découvert, par hasard, en fait, le premier livre Star Wars, il y avait le livre de règles et le guide, le premier guide, dans une boutique de jeux, je crois que ça s'appelait le Lutin Bleu à l'époque, et des bouquins sur Star Wars, qu'est-ce qu'on fait ? On achète, quand on est fan. Et puis, j'ai découvert à la lecture ce nouveau passe-temps, cette nouvelle passion, parce que ça en est très vite devenu une. J'avais 16, 17 ans, je crois, de mémoire, c'était les années avant le bac. Et j'ai commencé à maîtriser, alors ça a été catastrophique, forcément, dès le début, je ne vais pas revenir dessus. Et puis après, régulièrement, beaucoup plus régulièrement, j'ai maîtrisé en association. Et là, j'ai développé ma maîtrise. Il y a 17, 18 ans, j'écoutais des gens qui parlaient de jeux, je ne comprenais pas trop de quoi ils parlaient. Et puis, j'ai essayé de... Je leur ai demandé d'essayer. Et Petit Jean, que vous connaissez peut-être si vous connaissez notre chaîne, m'a initié au jeu de rôle. La première partie, c'était du Warhammer, parce que Petit Jean était un grand fan de Warhammer. Et... Mon personnage est mort à l'issue de la soirée, mais j'ai accroché, je n'ai pas arrêté. Et je recommence dès que je peux. Moi, comment j'ai découvert le jeu de rôle ? Je l'ai découvert dans les années 80. Alors, je ne pourrais pas dire quel âge j'avais, mais j'étais en CM1 ou CM2. Ça a été par les livres dont vous êtes le héros. Quand ils sont arrivés dans nos librairies, ça a été une grosse claque graphique. Ça a été une grande et belle découverte d'imaginaire et d'aventure et de lecture. On les dévorait. J'ai commencé par la Forêt de la Médiction, si ça parle à certains d'entre vous. Et depuis, voilà, j'en lisais, il y en a acheté de plus en plus. Et est arrivé un Noël où mon frère, mon grand frère, m'a offert l'œil noir, la boîte de base et d'initiation au jeu. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai mis un doigt dans le jeu de rôle. Et j'ai découvert qu'il y avait d'autres copains qui également avaient mis le doigt dedans et qui adoraient les livres dont vous êtes le héros. et que finalement, petit à petit, on s'est mis tous ensemble avec un petit groupe de 4 ou 5 et qu'on a fait, on s'est lancé dans ADD, on s'est lancé dans Shadowrun, donc Toulou, Warhammer, comme j'en parlais. Même parfois, on n'avait pas peur d'improviser et d'adapter des œuvres nous-mêmes. Donc, certains se souviennent d'une adaptation de Dune en jeu de rôle qui a été absolument pas du tout canon. Mais bon, on l'a adoré et ça nous en laisse encore de très très bons souvenirs. Ce qui m'a donné envie de créer une chaîne qui parle de jeu de rôle, c'était avant tout parce qu'on était à un changement d'audience, on a un changement de population. Il y avait plein de nouveaux joueurs qui étaient intéressés par le jeu de rôle et qui, eux, ne consomment pas beaucoup de textes, beaucoup de magazines et de papiers. et pour leur parler, il fallait faire de la vidéo. Il existait déjà sous une autre forme. C'était un blog. Ça existe toujours d'ailleurs. Et c'est Fletch qui l'avait créé avec sa compagne. J'écrivais déjà sur le blog depuis un moment et puis on était tous déjà grands fans de jeux de rôle depuis pas mal d'années. On avait des gammes, on en parlait pas mal et on s'est dit un jour pourquoi pas parler de ce qu'on a, faire une petite critique, dire pourquoi est-ce qu'on aimait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aimé. Et on a commencé à faire des vidéos comme ça, à l'arrache. et puis on a continué et puis ça nous plaît bien et puis on n'a pas envie de s'arrêter non plus. Fletch et Freux, à l'origine, ont commencé à, eux, écrire des articles pour un blog qui s'appelait Geek Power et on a commencé à tourner des vidéos. C'était juste pour discuter jeux de rôle, pour faire quelques chroniques rapides sur nos manières de maîtriser, sur des jeux de rôle en particulier et du coup, la chaîne s'est développée assez bizarrement parce qu'au final, on se regroupait chez Fletch la plupart du temps. On avait monté tout un studio, c'était super, on faisait des discussions en canapé, des discussions de tavernes, c'était vraiment sympa. Puis est arrivé le Covid et on a dit on continue sauf qu'il va falloir s'équiper un peu et puis du coup, on est parti à faire une émission toutes les semaines autour de l'actualité du jeu de rôle et autour aussi des jeux qu'on achetait à l'époque, les présenter, en faire une critique en fait, tout simplement. De fil en aiguille, on est arrivé à devenir pas des professionnels, on ne reste que des amateurs, des amateurs éclairés, mais on donne notre avis sur ce qui nous plaît en particulier. Parce qu'en général, notre politique, c'est si ça ne nous plaît pas, on n'en parle pas. En réalité, j'étais enrôlé de force. Je traînais dans une taverne sur un port un soir et les officiers à YouTube Navy ont commencé à payer des coups à tout le monde, à saouler les gens et en fait, au petit matin, je me suis retrouvé avec un gros mal de tête et un contrat signé dont je n'avais même pas le souvenir et voilà, j'étais enrôlé et je me suis retrouvé sur le navire Geek Power affecté à cette belle aventure malgré tout et que je n'en regrette pas même si l'enrôlement s'est fait de force. Mais plus sérieusement, en fait, non, je ne me rappelle pas comment je suis arrivé. Bien sûr, Fletch est derrière tout ça. C'est lui qui a initié tout ce beau projet, qui a réussi à faire un très beau travail d'émulation et qui a réussi à faire venir plein de copains par envie et qui, petit à petit, on a commencé à faire des chroniques. Et ça s'est pérennisé et petit à petit, ça continue à augmenter. J'espère que ça ne s'arrêtera pas demain. Je déplace la caméra, vous allez voir. le fond, c'est ma bibliothèque de JDR que j'ai refaite il n'y a pas très longtemps. Et puis, pour mon matériel, c'est essentiellement un PC portable, des écrans montés sur bras et puis, une caméra il y a des vitrines partout, il y a pas mal de trucs à traîner à droite, à gauche, tout n'est pas encore complètement finalisé dans le rangement. Mais voilà, donc ça reste très très simple, j'ai juste une lampe de YouTubeuse, comme on dit, le halo, deux caméras maintenant et puis, et puis mon vieux PC qui tient encore la route, donc j'en profite. je pense que je dois avoir un des lieux de tournage les plus tristes qui soient. On m'a même fait la remarque des fois dans les commentaires, petits gens, achètent des étagères, voilà, ça coûte pas cher, je veux bien. sauf que voilà, c'est une des seules pièces où on a un mur encore libre qui n'est pas garni de bibliothèques et de bouquins. Si je peux éventuellement vous montrer la fameuse pelle de Cthulhu, vous la présentez de près, la fameuse, l'unique et qui a été faite par un copain pour mon anniversaire. Une pelle que même le fossoyeur de film m'envie, ou m'envirait s'il connaissait mon existence, voilà. Donc une pelle déjà signée, numérotée, un sur un et voilà, un très bel exemplaire, très bel objet, voilà. Vous pouvez voir, ce qu'il faut savoir c'est que lui, mon copain qui a fait ça, il a pris ça pour une blague, il ne pensait pas que je la garderais, il pensait que c'était n'importe quoi et que je la prendrais pour jardiner et je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Donc voilà, la fameuse et unique pelle de Cthulhu. J'ai rendu le tournage chez mon bureau. Donc voilà, donc là c'est la partie que tout le monde un peu connaît. Les bouquins, les bouquins, les bouquins. Bon, là ce qu'on cache un petit peu parce que parce qu'il y en a trop. Oui, j'aime beaucoup les petits poneys et Thales of Kestria est un jeu fabuleux. Jouez-y. Franchement, c'est un très très bon jeu. Là aussi, on cache un petit peu parce que il y a des choses qui ne sont pas très utiles, les boîtes et tout. En partie, il est à l'heure de la honte. Ça et le bordel, le bordel, le bordel, le bordel, le bordel, le bordel. Ça, ça s'appelle, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je n'ai pas pris le temps de défaire certains cartons. Et au niveau du setting autre, ça c'est mon bureau. Ça, c'est les bouquins qu'il faut que je lise absolument. Qu'est-ce que j'ai en matos ? J'ai un Auna CM900 en micro qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de soucis. J'ai une brio pour la caméra. Et puis, je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre. J'ai un pied pour pouvoir faire les vues dessus quand on fait des chroniques avec le camlink qui va bien. Quoi d'autre ? Pas grand-chose en fait. J'ai un appareil photo qui traîne pour les vues zénithales. Je vous montre un peu. Ici, on a un fond vert qui peut servir. Qui a été construit par mon beau-père petit machin à roulettes. Ici, on a une lumière qu'on peut rajouter. Et voilà, une lumière. On va tout allumer. La lumière. Ici, les écrins de contrôle. Le chat de Discord Geekpo c'est toute la semaine. Ici, on a un petit peu le logiciel de régie. Donc, les deux caméras qui sont là. Et on a le logiciel qui permet de recevoir les invités. Là, c'est la table de montage quand on sort les vidéos. Ici, en bazar, c'est tout ce que mes financements participatifs que j'ai à la bourre. Voilà. Et puis, derrière, c'est juste mon chez moi. C'est juste ma ludothèque. Voilà. Quant à l'envers du décor et l'équipement, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Ça reste assez basique chez moi. Si, je peux vous livrer un petit secret. Je vous parlais de bibliothèques cachées un peu partout dans la maison. Et là, je suis allé chercher tout à l'heure quelques livres et quelques ouvrages pour vous les montrer. Même si j'ai un décor de tournage assez triste, il y a révèle un très beau secret. Puisqu'il recèle, si la mise au point se fait, ma bibliothèque, notre bibliothèque ludique avec ma compagne et il y a encore une troisième étagère et troisième placard avec plein de jeux dedans. Je vous souhaite quand même une bonne fête de fin d'année et puis une année 2023 pleine de jeux de rôle, de nouveautés ou de plus anciens, pleine de parties, d'aventures, de jeux de rôle épiques ou de maîtrise tout ce qui vous fait plaisir en tant que joueuse, en tant que joueur, en tant que maître ou maîtresse. Voilà, c'est tout pour moi. Des bisous et des merci. Bonne fin de journée. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt et voilà, moi je vais vous quitter parce que je vais aller acheter des plus mobiles à Malte et c'est même pas une blague. Salut ! Bonne continuation dans ce calendrier de l'Avent et à bientôt. Ciao ! Merci Geekpoa pour cette présentation. Vous êtes une équipe formidable. Moi j'ai découvert Worm grâce à toi, donc c'est un super jeu. Effectivement, les illustrations sont magnifiques. Je pense que c'est un jeu que ça vaut vraiment le coup d'avoir dans sa collection parce que c'est quelque part un jeu qui est intemporel puisque ça se passe tellement dans le passé, dans une autre époque et il est vraiment très très bien. J'ai commencé à le lire et c'est un plaisir de lecture. On apprend beaucoup de choses et en même temps on n'est pas noyé sous le tas d'informations qu'on peut avoir par rapport à cette époque. Donc vraiment bravo autant sur l'écriture, la qualité de l'ouvrage, le dessin. Donc vraiment, c'est super bien que tu l'as mis dans ton top de jeux préférés. Je vais en profiter pour rebondir sur ce qu'est en train de faire Merlin. Il s'agit de Wallowide, alors j'espère que je l'ai dit bien, de OBA Edition. Donc les illustrations sont vraiment très sympas. Moi, ils me l'ont vendu comme quelque chose en rapport avec la série Banshee. Alors j'adore cette série donc forcément j'ai été tout de suite très zappée. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc ça se passe un petit peu comme ça. Donc ça, c'est un kit de découverte. Je ne sais pas exactement comment ils appellent ça. Donc vous avez des explications et ça vous plonge dans cet univers d'enquête. Donc qu'est-ce que vous jouez ? Vous jouez la police et vous enquêtez. Donc il faut vraiment imaginer un univers très américain où tu as beaucoup de communautés, des choses comme ça qui se passent. Et on va essayer de régler les problèmes. Donc la couverture, elle est vraiment très belle parce que vous voyez quand je déplie, en fait, ça se suit. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà, j'ai découvert ça avec Merlin qui m'en a parlé très longuement. J'ai beaucoup aimé. Et sur le stand d'OBA Édition, j'ai pu avoir le livret découverte. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Encore merci Geek Power d'être venu et vous présenter sur la chaîne. Je sais que vous l'arrivez tous les lundis en même temps que moi à 21h. Et merci pour tous les raids que vous faites. Vraiment, vous êtes une belle équipe. J'espère que ça va continuer en 2023. Et surtout, j'annonce que Dune avec Fletch de Geek Power va se poursuivre en 2023. Voilà, j'en dis pas plus sur quand parce que c'est pas encore programmé. Mais en tout cas, l'équipe est au complet. Donc c'est ce qui est important. Tout le monde va bien. Donc ça, un gros cœur. Voilà. Je sais que j'en avais pas trop parlé sur les médias et tout ça, les réseaux. Mais voilà, il y a eu des soucis assez importants qui ont fait qu'on n'a pas pu continuer sur Dune. Mais là, c'est bon. Donc moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao tout le monde.